Musique 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 Coucou Beauty Cornage, super contente de vous retrouver comme vous voyez, on est retourné dans la chambre il n'y a plus de place nulle part donc pour l'instant c'est le meilleur endroit pour filmer, bon la lumière n'est pas top mais bon, au moins on peut se retrouver quand même pour faire un petit make up aujourd'hui j'ai décidé de tester la palette Bright Mite de chez Beauty Bay que j'avais reçu qui est super jolie elle a un grand miroir juste là et regardez moi ces couleurs de dingue elle est super jolie il y en a plusieurs sortes, il y a plusieurs palettes il y a la Bright je sais qu'il y en a une qui a aussi le même style sauf que vous avez des teintes irisées dedans moi j'ai préféré prendre la matte en premier parce que c'est vrai pour moi la bonne base d'un make up c'est souvent le matte après on met des touches d'irisé à droite à gauche et je trouve qu'avoir une palette que de matte c'est super bien parce qu'en fin de compte vous pouvez du coup grâce à ça faire des tas et des tas et des tas de make up et après vous rajoutez des paillettes par ci par là et elle est vraiment très très jolie vous en avez aussi d'autres palettes dans le nude vraiment nude nude pur et vous avez aussi faut savoir pas que des grandes palettes comme ça vous en avez aussi si vous estimez que c'est beaucoup trop pour vous il y en a des plus petites avec moins de phare je vous mettrai tout ça ici et puis je vous mettrai de toute façon le site Beauty Bay où vous pouvez aller les voir et les retrouver et je crois que ce sont à 25 euros les palettes donc franchement c'est vraiment pas cher c'est un très bon rapport qualité prix ce sont des... voilà Beauty Bay font quand même de très très bons produits donc on va tester celle là et aujourd'hui particulièrement dans le côté rouge alors c'est parti pour un make up rouge et on va tester quelques nouveautés que j'ai reçu aussi c'est parti alors je vais commencer en fait par mettre mon primer alors c'est un nouveau c'est le primer de The Ordinary il n'y a pas longtemps que j'ai découvert qu'ils avaient un primer en fait je n'avais pas fait attention et du coup je me suis dit on va tenter alors c'est comme d'habitude The Ordinary c'est toujours dans ce genre de format comme ça de petites bouteilles à pupettes vous en mettez pas des tonnes c'est assez gélatineux je vais en mettre quelques gouttes c'est comme une repas de menthe mais dans un style comme ça ça a un effet sur la peau on dirait que c'est un peu comme... quand vous l'appliquez il y a un effet un peu comme poudré c'est très agréable en plus ce qui est bien c'est que ça vous permet en fait d'adérer mieux le maquillage et aussi surtout ça hydrate donc c'est super bien je vais mettre le Can't Stop Won't Stop de chez NYX comme d'habitude puisque de toute façon je m'en passe pas de celui-là j'arrive pas à m'en passer je l'aime trop je le mets en couche très fine ça m'arrête très souvent de faire ça que ça soit un peu imperceptible donc ça couvre ce que ça doit couvrir mais sans trop en mettre après de rectifier s'il faut avec le concealer je vais mettre pareil le Can't Stop Won't Stop en teinte vanillat toujours dans le coin de mes cernes juste là juste pour apporter de la lumière je mets un tout petit peu vraiment un tout petit peu cette éponge je l'aime bien c'est l'éponge by Terry elle est vraiment vraiment bien je le trouve elle est souple elle est vraiment agréable il n'y a pas besoin d'en mettre souvent des tonnes c'est surtout qu'il faut le mettre au bon endroit j'ai envie de me couper les cheveux là depuis quelques temps mais j'essaie de résister parce que j'ai mis tellement longtemps à avoir mes cheveux aussi longs mais il y a une force irrésistique qui dit coupe tes cheveux coupe tes cheveux j'ai envie de me faire mon carré plongeant que je faisais à l'époque je sais que ça m'allait bien mais j'hésite en fait j'ai peur j'ai peur parce que j'ai mis tellement de temps à avoir mes cheveux longs que ça m'angoisse l'idée de le couper et qu'après je dis purée si j'avais su je sais que je vais aimer mais j'ai peur qu'en fait je regrette mes cheveux longs ils me manquent et que ça soit trop tard je sais que ça repousse mais c'est lourd c'est même pas qu'ils sont abîmés parce que j'ai coupé les pointes et que du coup ils sont super épais ils vont très bien mais j'ai un besoin de changer de tête en fait et et en même temps les cheveux longs me retiennent je sais pas dites moi en commentaire ou ce que je dois faire ce que j'avoue que je sais pas alors là je vais prendre ma baille terry ça fait un moment que je l'avais pas pris je vais prendre que ce qui est sur le bouchon encore pas tout parce que ça sert à rien là j'ai pratiquement rien mis c'est vraiment plus au niveau de ma zone T que je vais intensifier enfin que je vais que je vais le mettre et de les cernes pour fixer en fait le le concealer j'aime bien cette poudre parce que vraiment avec la la air spoon c'est celle que je préfère parce que je trouve qu'elle floue tellement bien ça vous fait ouais un voile et c'est imperceptible il y a pas cet effet poudre cet effet paquet et en même temps elle vous en un instant elle vous floute les pores sachez que maintenant il existe aussi là c'est en poudre en poudre libre et en fait ils ont sorti la version en poudre compacte qui est super bien en fait dans un sac à main ou autre et j'ai hâte de la tester pour voir si elle est elle est pareille elle promet les mêmes choses et franchement je vous conseille d'aller voir ou de le tester même pas vous même comme ça si vous l'avez fait avant moi bah dites le moi soit sur mon instagram ou en commentaire et puis dites moi ce que vous en avez pensé pour le bronzer je vais prendre le butter bronzer moi c'est la teinte il me semble sans non light bronzer ça y'a pas de truc c'est light bronzer qu'est-ce que j'adore ce bronzer en été dans un bon pendant mes vacances ça change parce que je sais pas vous mais alors moi dans mon coin dans le nord comment vous dire le temps n'est pas ouf hop voilà on va réchauffer un peu le teint franchement je l'aime bien ce bronzer là il est il est trop bien je vais prendre le city bronzer alors c'est medium cool donc la teinte 200 pour moi comme d'habitude pour juste faire moi au niveau de mon nez légèrement très léger hop ça suffira pour aujourd'hui ça a l'air vraiment suffisant ce que je vais faire c'est que je vais déjà brosser mes sourcils si je retrouve mon goupillon voilà et à la fois j'ai voulu tester un truc et ça a vachement bien marché je trouve j'ai mis d'abord le control freak en premier il faut bien coller comme il fallait et après j'ai fait mon stylo et après j'en mets au pire une couche pour plus que ça bouge mais ça a vachement bien marché comme ça aussi j'adore ce truc il est bien souvent je plaque un peu légèrement avec mon doigt pour bien mettre en place mes poils on va dire récalcitrants c'est dingue j'ai un sourcil qui est plutôt bien fait et j'ai l'autre lui il fait sa vie vraiment il fait sa vie il n'en a rien à foutre lui c'est fou à la paix je fais comme j'en ai envie casse-toi il n'en a rien à péter mais vraiment rien alors je prends mon benefit le gut proof celui-là moi c'est la teinte warm deep brown la numéro 4 ça faisait un moment que je ne l'avais pas réutilisé depuis quelques temps je reprends celui-là aussi je l'aime bien hop et je suis au lieu de faire un trait droit bon si vous entendez un bruit chelou c'est normal c'est mon voisin qui tombe sa pelouse je crois qu'il a un détecteur en fait je vous jure ça tombe super mal à chaque fois à chaque fois que j'essaye de tourner à chaque fois il tombe sa pelouse des fois je me dis mais ce n'est pas possible il me surveille du coup oh là là alors je vais prendre pour le blush de la marque You Are donc c'est cette palette je l'avais vue chez Beautiful Box et je l'aime beaucoup en fin de compte elle peut paraître foncée mais on peut s'en servir comme fard à paupières justement et pour les deux plus foncées et celle-là moi je m'en sers un petit peu il ne faut pas en mettre des tonnes parce que franchement c'est très pigmenté c'est assez traître donc il faut y aller mollo quoi mais c'est une jolie couleur c'est un peu corail et tout pêche je trouve ça vraiment très très jolie elle est vraiment belle je monte bien j'aime bien cet effet coup de soleil surtout en été alors je vais monter là et je vais aller jusque sur le bout de nez pour faire vraiment effet coup de soleil alors c'est un nouveau que je me suis acheté donc c'est de Wet n Wild c'est une marque que vous pouvez trouver sur Beauty Bay et qui est vraiment bien il y a beaucoup de jolies choses et vraiment à très 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 bas prix vraiment c'est vraiment vraiment pas cher et ils font vraiment de belles pépites du coup j'avais acheté pas mal de choses que je vais tester justement de eux donc celui-là c'est l'highlighter en poudre et c'est la teinte Precious Petal vous voyez c'est un genre de champagne comme ça c'est trop joli et on va voir ce que ça donne c'est très beau très très beau franchement c'est vraiment épique vous savez il est beau waouh 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 et après je vais mettre au doigt au niveau de mon nez c'est super joli regardez-moi ça c'est trop beau je l'aime bien je l'aime beaucoup franchement autant la couleur que la texture je kiffe ça fait super beau waouh ah non franchement waouh bravo j'aime beaucoup donc le Precious Petal copain alors je vais prendre ma brune morphe la noire je ne sais pas ce que vous en pensez mais déjà au niveau du temps je trouve que c'est très joli c'est très frais regardez c'est ouf ce highlighter il est ouf je me trouve réveillé fraîche et tout j'adore 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 alors là on va prendre donc la peluise on va le mettre sur l'ensemble de la paupière alors j'ai trop aussi trois pinceaux à vouloir tester aussi que j'avais pas enfin celui-là j'en avais un mais c'est toujours bon en avoir un genre de pinceau liner comme ça c'est plat ça peut aussi servir au niveau quand on veut faire le rat de cil ici je trouve ça super bien un gros pinceau est super comme ça il est assez gros assez touffu et il y en a un autre qui est encore plus plus touffu et celui-là il est en forme un petit peu vous voyez comme ces formes là mais en beaucoup plus épais ça fait un petit coussin et c'est de la marque BH Cosmetics d'ailleurs je pense que dans quelques mois tant que je puisse acheter tout j'aimerais bien tester un ensemble de cette marque la BH Cosmetics parce qu'ils font de très jolies choses aussi et je voudrais vraiment tester un ensemble pour vous faire une revue dessus donc on verra bien mais déjà je commence par les pinceaux on va commencer dans le vif du sujet puisque là on va toucher à la palette alors il y a un blanc mais j'ai peur qu'il soit trop blanc je vais peut-être plutôt prendre le beige pour ici ça sera mieux donc c'est le Nothing Else c'est le deuxième qui est là et je vais le mettre au oula je me suis emballée de ouf mais c'est j'ai à peine touché il y a 15 000 tonnes de poudre il ne faut pas que je m'emballe je vais le mettre au niveau des sourcils ah non c'est bon la couleur elle est parfaite par contre super poudreux donc t'as à faire gaffe il ne faut pas forcer trop je croyais vraiment qu'il fallait toucher un peu plus mais j'ai à peine touché il n'y a qu'un cent de poudre donc il y a les mollos quoi alors je vais commencer je pense par le pooping celui-là en premier le pooping poopy j'aime bien le nom c'est mignon c'est tout mignon j'ai à peine j'ai à peine mis parce que je sens que ça va être super pigmenté on va prendre un petit peu et on va estomper on part du creux de l'oeil ah oui oui c'est ouf comment c'est pigmenté j'ai pas mis grand chose et regardez j'ai pas mis grand chose là j'ai mis une miette et j'arrive à estomper pratiquement tout l'oeil avec une miette waouh j'aime bien c'est tellement beau là je continue juste d'estomper je n'ai rien rajouté c'est avec la petite miette que j'ai mis au départ la palette elle va durer des années alors je vais reprendre un pinceau boule mais un peu plus fin c'est celui que j'avais mis le beige tout à l'heure donc ça va pas gêner et je vais prendre par contre un petit peu de orange pour faire ici et que ce soit un peu plus chaud je vais prendre le 8th wave c'est le petit orange qu'il y a juste à côté là et je vais faire juste le dessus c'est vraiment juste pour estomper et avec le beige comme ça ça fait vraiment un truc très léger je mélange en fin de compte le beige avec ce petit orange je sais qu'ils font des bons trucs mais là waouh je la voulais depuis longtemps celle là et bah je sais pourquoi encore une palette que je suis pas déçue alors maintenant pour faire au niveau du creux ici je vais prendre le 8th over hill qui est le plus foncé enfin c'est un c'est pas qu'il est plus foncé c'est qu'il on dirait qu'il a des genre de rufflet ça fait un jour de bordeaux je vais prendre un pinceau de Sanana le S5 parce que celui-là il est vachement bien j'ai pris presque rien parce que je sens que ça va être big monté et je vais mettre vraiment au creux de l'oeil creux de paupière mais je veux pas trop étaler c'est pour ça que j'ai pris un pinceau fin que je veux vraiment intensifier juste au niveau de creux de l'oeil je le monte je vais jusqu'au bout mais je le monte légèrement mais pas trop non plus vous voyez je vais vraiment m'arrêter ici je veux pas monter plus parce que le but c'est vraiment que ça soit fin au niveau de la base par contre au niveau de l'extérieur j'aime bien intensifier toujours je vais fermer au niveau d'ici de la paupière et je vais descendre mon ras de cil comme le pinceau est fin c'est vrai que je garde le même parce qu'il est vraiment très très fin vous voyez donc on peut vraiment très bien travailler le bas ce que je vais faire déjà c'est que je vais mettre un peu plus loin en fait je pensais m'arrêter là mais je vais au milieu de l'oeil je pense que déjà ça toujours avec donc le nidhover hail ah c'est ça la couleur ça court de l'enfer ok ça ça me faisait penser un petit peu au le mix de et là la couleur et en fait après ce que je vais faire c'est que je vais prendre le preppy pecan pecan c'est gros comme vous voulez le marron qui est juste là et après je vais encore intensifier sur les extérieurs avec le petit noir qui s'appelle illicite donc je vais commencer par reprendre du coup un S non je vais prendre un S13 pour intensifier encore plus le marron donc le preppy pecan vraiment ici c'est vraiment pour intensifier sur le creux de paupière et j'estompe bien et je vais prendre le noir illicite c'est avec un S5 je vais mettre à l'extérieur de mon oeil et j'estompe et j'estompe je vais un peu ombrer je vais déborder légèrement vous voyez sur le rouge au pire vous pouvez reprendre toujours le rouge jusqu'à ce que vous estimez que votre dégradé et votre fondu est correct je vais légèrement le descendre mon noir sur le bas mais je ne vais pas faire tout le bas je vais m'arrêter au milieu de l'oeil comment ça c'est un seul coup c'est super joli vous allez voir de toute façon ici on va mettre un beau fard après quand j'ai fini l'ombrer comme ça je trouve ça déjà super joli je vais prendre le liquide cristal vous voyez c'est cela et j'en ai racheté un nouveau donc c'est la teinte si j'arrive à la retrouver garnette un genre de bordeaux comme ça il est vraiment magnifique donc on va le mettre sur le reste de la paupière mobile de là jusqu'ici puis on va dégraver trop joli un effet métallisé j'aime beaucoup je dépose après avec un pinceau je vais venir fondre ça c'est bien c'est que ça sèche pas trop vite et ça se dégrade bien et après par contre quand c'est sec ça bouge pas ça bouge pas ça bouge pas je vais vous montrer juste vous voyez un petit peu l'effet que ça donne il est vraiment beau alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc mon crayon rétractable noir de chez NYX que je vais mettre donc au interne de l'oeil je vais prendre aussi mon épique ink je fais le liner et je reviens tout de suite alors là ce que j'ai fait en fait j'ai mis aussi le noir pour rejoindre mon trait de liner mais je me suis arrêtée au milieu et j'ai pris celui-là donc c'est le NYX et c'est le crushing it et je prends du centre pas du centre de la pointe de l'oeil et je vais légèrement étirer jusqu'à retoucher le noir et le fondre ensemble en fait si vous voyez si vous voulez hop voilà je vais prendre donc les paillettes will and wild et c'est en teinte groupie c'est joli c'est ça va un petit peu dans les teintes comme ça un petit peu rose fuchsia je vais prendre le S8B tout fin comme ça et je vais mettre ici là où j'ai mis le crayon il y a déjà du liant dedans c'est déjà avec du liant et vous venez juste déposer vos paillettes vous avez mis votre crayon en fait votre crayon va vous servir de base et je vais étirer mes paillettes jusqu'au bout mais en dessous du noir ah maintenant je vais mettre mon mascara j'ai choisi aujourd'hui le size of de Sephora pour le haut seulement que pour le haut parce que pour le bas j'ai un autre truc que j'ai reçu que je voudrais tester de couleur c'est un très très bon mascara celui-là je vous l'ai déjà dit est franchement pas cher et hyper efficace il est vraiment il fait partie de mes chouchous parce que vraiment il est vraiment très 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 bien par contre pour le bas donc j'ai reçu il y a pas longtemps c'est de l'encom ça s'appelle Big Color Lash Top Co donc c'est un mascara en fait qui est concentré en couleur et c'est en teinte Flirty Pink celui-là hop et on va mettre mascara rose en bas dommage vous allez peut-être pas voir mais franchement je vous jure ça fait super joli il est vraiment bien par contre j'aime beaucoup j'en ai déjà eu des mascaras colorées et des fois en fait ils se voient pas bien et là franchement ouais il se voit pas mal la concentration de couleur est vraiment super 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 donc très bon mascara mais bon quand on achète du l'encom vu les prix vous pouvez faire un peu mieux quand même les gars franchement vous auriez pu faire un petit effort j'en ai acheté un autre dans les teintes dorées et c'est pareil et c'est vrai qu'on dirait vraiment un emballage nix alors que bon on est quand même sur un quand même quelque chose qui est luxueux et j'ai eu des rouges à lèvres ou des choses comme ça on voit que voilà c'est très qualitatif mais là bah voilà quoi c'est un petit effort même pour les mascaras ça serait sympa alors pour ce qui est du rouge à lèvres je vais tester c'est dans Wet n Wild toujours alors j'ai pris le crayon c'est un crayon gel voilà comme ça et c'est la teinte Think Flamingos et du coup j'ai trouvé une couleur qui s'appelle Nudist Peach franchement regardez c'est la combi parfaite donc on va mettre ça je vais enlever mon bomme à lèvres je dis que c'est gel mais effectivement c'est très enfin vous n'avez pas besoin d'appuyer vous prenez ça fait ça glisse tout seul après est-ce que vous pouvez le mettre en rouge à lèvres j'aime beaucoup 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 vraiment très agréable très très agréable je vais prendre du coup celui-là donc le Megalast Liquid Catsuit j'allais finir mat donc peut-être un peu d'opacité je trouve en fait c'est bizarre parce que vous en avez pas mal et quand vous prenez l'applicateur vous mettez dedans là au début j'en avais pas mal en bas et en fait arrivé là je dois vachement tordre mon truc pour en avoir en haut je trouve que je pense que c'est le dedans ça doit pas être très bien fait et j'arrive pas à avoir la même homogénéité partout ce qui fait que du coup ça fait légèrement il y a des endroits ils sont un peu plus clairs et des endroits un peu plus foncés ça fait des des stris mais hyper asséchants je suis pas fan de la texture c'est dommage que la couleur est très jolie j'aime beaucoup ce côté pêche mais je suis pas fan du tout de de la texture vous voyez c'est non ça fait sec donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un gloss que je vais mettre par dessus l'estée l'odeur c'est la teinte limo light que je vais mettre par dessus et je vais voir un peu pour essayer de donner un petit peu d'hydratation au sec vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien j'ai l'impression que ma bouche elle est hyper hydratée alors qu'à tout le monde elle était super sèche j'ai choisi celui-là en fait parce que c'est un rouge à lèvres fluides brillant ce miroir et je sais qu'il est hyper hydratant et je l'aime beaucoup j'aime bien l'odeur il a ça sent pareil ça sent comme le gâteau mais à la vanille vous voyez dans ce style-là et c'est pas la première fois que je teste les stéleoders et qu'ils ont cette odeur et que j'aime beaucoup pour ça franchement sinon là ça va ça va mieux je me sens mieux je me sens super mieux non franchement c'est dommage parce que c'est vraiment dommage qu'il y en a plein dedans on le voit qu'il y en a plein mais j'ai mis une fois il y avait 15 tonnes et après ben voilà regardez je ressors il y a presque rien et pourtant il y en a à l'intérieur il y a je pense que c'est le truc d'applique en fait qui est juste là qui doit qui doit être mal fait et c'est dommage et du coup je trouve aussi que du coup ça n'applique pas c'est pas homogène quand vous le mettez et du coup à des moments quand en plus ça sèche vite ça vous fait un moment où c'est super opaque et après c'est en transparence et alors ceux qui ont des lèvres gercées ou autre non il est très 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 asséchant mais vraiment très asséchant donc autant le crayon c'est une tuerie je l'adore il est génial le gel c'est vraiment un gel vraiment vous le mettez ça s'applique super facilement il n'y a pas besoin d'appuyer ça glisse tout seul il est super vraiment si vous cherchez des bons crayons à lèvres ceux là ils sont vraiment top 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 je les aime beaucoup c'est les ouais c'est ça gel lip liner crayon à lèvres en gel perfect put ça s'appelle bon le nom un peu chelou mais et celui là c'est things flamingo mais je vous le mettrai tout ça en barre d'infos ils sont vraiment bien je vais en racheter d'autres d'autres couleurs mais ça j'avoue que je pense pas réitérer à acheter en tout cas cette gamme là non bon sinon à part ça franchement je trouve qu'il y a de très bonnes très bonnes pépites très jolies choses l'highlighter franchement là on voit encore il est super joli je le trouve vraiment magnifique la couleur elle est très très belle il s'applique super bien c'est oh non j'adore j'adore cet highlighter après la palette elle est trop bien moi j'en ai pour 20 siècles je crois que même ma fille quand je serai plus de ce monde elle va encore l'utiliser tellement ce truc il est mais c'est dingue vous mettez un tout petit peu ça vous fait la paupière entière c'est assez fou vous mettez presque rien dedans enfin non franchement la pigmentation est au rendez-vous les couleurs tout alors c'est poudreux c'est un peu poudreux c'est certain mais franchement de toute façon en général la plupart du temps quand vous avez des choses pigmentées c'est poudreux donc vous faites juste attention ça sert à rien faites pas comme avec le beige au début vous vous frottez comme un dingue vous vous posez à peine en fait vous l'avez déjà sur votre pinceau donc franchement une palette comme ça vous en avez pour très très longtemps et j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup en plus c'est ça c'est bien rangé avant il me semblait que c'était un petit peu moins bien rangé dans l'autre version parce qu'ils ont changé le packaging il me semble que si je me souviens bien c'était un petit peu en plus en fouillis et là ils les ont rangés par couleur noir, blanc vous avez du beige je trouve qu'elle est complète vous pouvez faire tellement de jolies choses avec et en plus pour 25 euros foncés clairement ce sont de très très bonnes palettes je l'aime vraiment beaucoup elle va me servir énormément puis je vous dis il y a quand même des teintes de ouf celle là je l'adore j'adore turquoise comme ça ça me donne trop envie même celui là là c'est vieux les genres de violets un peu anciens comme ça j'adore ce vieux rose là il est sublime non mais franchement il y a des pépites en plus il y a un gris il y a un gris je vous jure c'est rare d'avoir du gris alors franchement il y a un gris ça il faut le signaler non franchement très 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 joli coup de coeur et vraiment très jolie palette je vais en racheter d'autres je pense dans d'autres styles différents après bah comme d'habitude je connaissais déjà parce qu'on l'avait déjà testé il me semble que quand j'avais fait le pan j'avais mis le malakite juste en dessous j'aime trop ces fards ces fards liquides ils sont génial franchement ils sont vraiment pareils ils sont pas chers et ce sont de véritables pépites aussi vous pouvez foncer et c'est la marque Beauty Bay aussi qui font ça mais ils sont vraiment pas chers et vous en avez de différentes sortes je les aime vraiment bien ils se travaillent très bien et en fait quand ils sèchent vous voyez là ils sont secs ça ne bouge plus du tout c'est terminé allez y'a plus y'a plus voilà vous êtes tranquille et vraiment je l'aime beaucoup ça sèche pas trop vite pour pouvoir les travailler mais suffisamment pour qu'après voilà vous êtes tranquille et non franchement vous pouvez rester la journée avec ça vous voyez vous en avez même celle que j'ai acheté là qui est en teinte Tiger Eyes c'est un genre de bronze comme ça vous en avez même dans des teintes nude en fin de compte donc quand vous n'avez pas envie de vous maquiller juste on va dire d'avoir un teint frais mais d'avoir juste un peu une jolie couleur c'est ce que je fais aussi je prends des fois ce genre là vous mettez juste là vous prenez un pinceau vous estompez légèrement pour vous donner un petit peu de relief et un petit peu de couleur mais juste un tout petit peu ça sèche vous êtes tranquille un coup de liner un coup de mascara boum allez c'est bon vous êtes prêts pour la journée c'est super moi je sais que je les adore ensuite par contre ça j'en ai trois autres j'en avais en paillettes transparentes j'en ai des dorées j'aime bien aussi franchement c'est suffisant des fois pour vous même quand vous ne maquillez pas des tomes c'est tout petit mais c'est largement suffisant en plus dedans il y a du liant déjà donc vous n'avez pas besoin d'avoir de colle à paillettes ou autre tout est là dedans vous avez juste à bien mélanger et regardez ça s'applique tout seul et ça ne bouge pas donc franchement si vous cherchez des petites paillettes sympathiques sans prise de tête Way & White sur Beauty Bay toujours sur le site Beauty Bay d'ailleurs Beauty Bay c'est la carrière d'Alibaba pour moi je vous avouerai que personnellement je crois que c'est même par rapport à d'autres sites je crois que ouais clairement c'est le site que je commande le plus parce qu'il y a vraiment de toutes les marques vous pouvez absolument tout trouver sur Beauty Bay bon après il y a des marques qui sont inscrivies Sephora ou autres donc là vous êtes coincé et vous êtes obligé d'aller ailleurs mais vous avez tellement un large choix même en tout en Faucil Ardell enfin il y en a tellement en The Ordinary tous mes The Ordinary en général je les achète là-bas parce que déjà ils sont moins chers sur d'autres sites ils sont plus chers ça est livré très 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 vite les frais de port bah franchement ils sont pas chers et pas plus qu'ailleurs donc voilà quoi ouais c'est à peu près au moins 5 jours à peu près j'ai ma commande ça va très très vite et j'ai jamais été déçue j'ai jamais eu de problème avec le site du Tibet donc vraiment c'est un site que je vous recommande à 100% pour aller chercher votre maquillage et ils font souvent des soldes des petits codes promo ou quoi que ce soit et vous pouvez facilement aller dans les soldes et moi c'est ce que je fais des fois et je regarde un petit peu tout ce qu'ils ont comme ça ça me permet aussi de tester des nouveautés sur de nouvelles marques franchement non Beauty Bay vous pouvez y aller les yeux fermés c'est un site que je vous recommande vraiment vraiment j'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie et que vous avez aimé le maquillage que vous pourrez le reproduire chez vous si vous l'avez fait n'hésitez pas surtout à me le mettre en commentaire et si vous avez aimé la vidéo un petit pouce en l'air comme d'habitude n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour vous avertir des notifications quand je sortirai de nouvelles vidéos je vous aime très très fort et je vous fais plein de gros bisous à plus tard